Tonton Eugène n'était pas ce qu'on pourrait dire un grand chrétien alors ok il priait et puis faisait des efforts pour aimer Dieu et son prochain n'empêche que il avait quand même un sale caractère il était chiant quoi pour le dire simplement Tonton Eugène est mort où est-ce qu'on va le mettre maintenant en enfer ? Et oui Kevin si on met en enfer tous les gens qui ont mauvais caractère on est plutôt mal barré alors où va-t-on le mettre tonton Eugène au paradis ? Ah bah là on dit plus rien Kevin imagine le paradis est peuplé uniquement de gens qui ont mauvais caractère tu te vois passer l'éternité avec eux ? Alors vous ? Alors pour les catholiques il reste une troisième option le purgatoire un lieu de purification post mortem de ses péchés sauf que est ce que le purgatoire existe vraiment ? Vers le 16e siècle les catholiques ont tellement abusé de cette notion de purgatoire que ben les protestants se sont mis à protester et à remettre en cause son existence le purgatoire n'existe pas tout ça c'est même pas mentionné dans la bible c'est une invention de l'église Pauvre oncle Eugène où est-ce qu'il est maintenant il est temps d'y voir un peu plus clair le purgatoire mythe ou réalité enquête au coeur de la bible une chose est claire la bible ne mentionne pas l'existence du purgatoire en tant que tel il n'y figure dans aucun verset d'ailleurs le mot de purgatoire n'apparaîtra qu'au moyen-âge avant on parlait de feu purgatif Donc il n'y a pas de preuves directes dans la bible et non kevin pas de preuves directes dans la bible mais un bandes enquêteurs ne saurait s'arrêter là il n'y a peut-être pas de preuves directes mais peut-être y a-t-il des traces des indices des preuves indirectes tiens justement premier indice celui dont nous parlions à l'instant le feu purificateur la bible parle d'un feu purificateur comme l'or que l'on jette dans le feu pour l'éprouver dit la première lettre de saint pierre en fait le feu sert à beaucoup de choses dans la bible tantôt à punir c'est l'image de la fournaise ardente tantôt il exprime l'amour ses ardeurs sont comme des ardeurs de flammes dit le cantique et tantôt à purifier sauf que là on cherche un feu purificateur après la mort exactement kevin il y a bien un feu en enfer la géhenne de feu il y a bien un feu au paradis et ils resplendiront comme des astres dans le royaume du père mais là on parle d'un feu qui serait à la fois purification et souffrance et qui s'en même temps serait source d'amour et que dit la bible exactement kevin que dit la bible reprenons dans la parabole du pauvre lazare jésus décrit l'au delà il parle de l'enfer il parle du paradis et il dit qu'entre les deux il y a un grand abîme qui a été creusé d'ailleurs il y a entre vous et nous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne le puisse pas j'ai comme l'impression que notre premier indice nous amène vers une impasse le purgatoire situé comme lieu entre le paradis et l'enfer comme lieu définitif cela n'existe pas alors quoi dire eh bien c'est le moment de sortir de notre poche un deuxième indice oui après la mort il n'y a que l'enfer et le paradis dit la bible mais elle dit aussi qu'il y a plusieurs manières d'entrer au paradis le purgatoire serait donc moins un lieu situé entre le paradis et l'enfer une manière d'arriver au paradis parce qu'on peut rentrer au paradis par la grande porte comme le bon larron jésus lui a dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le royaume mais est-ce que ça veut dire que tous les hommes vont entrer directement au paradis en passant par la grande porte même tonton eugène avec son fichu caractère je ne crois pas non une phrase dans la première lettre au corinthien devrait nous mettre la puce à l'oreille une phrase étrange je la lis pour vous l'ouvrage de chacun sera mise en pleine lumière quant au jour du jugement il sera manifesté car cette révélation se fera par le feu si l'ouvrage est entièrement brûlé il en subira le préjudice lui-même sera sauvé mais comme au travers du feu lui-même sera sauvé pas seulement ses oeuvres mais lui sera sauvé et alors et alors cela veut dire que cela fait comme une sorte de flamme à travers laquelle on monte au paradis un feu de purification après la mort serait ce ce même feu dont jésus a pris de l'existence quand il dit tout le monde sera salé à travers le feu kévin on se calme c'est bien salé ici le sel c'est une image de l'éternité d'accord la lettre aux hébreux dit il est réservé à l'homme de mourir une fois après quoi vient le jugement donc après la mort l'homme est jugé et il apprend sa destinée éternelle et ce sera soit le paradis soit l'enfer et du coup le purgatoire là dedans ça arrive où pas de panique kévin en même temps qu'il apprend sa destinée éternelle il apprend aussi la manière qu'il y a d'y entrer et pour le paradis ce sera soit par la grande porte soit par le feu de purification mais à quoi servira ce feu de purification et bien à remettre les péchés et ses notes troisième l'enquête se resserre à vrai dire ce troisième indice est plutôt bien caché dans la bible saurez-vous le trouver à travers ces paroles de jésus quand il parle du péché contre l'esprit saint il dit il ne le sera fait rémission ni dans ce monde ni dans le monde à venir je vois pas le rapport eh ben du coup petit kévin ça veut donc dire qu'il existe des péchés qui peuvent être remis dans le monde à venir pour saint jean cela ne faisait aucun doute quand il écrivit pour la première fois saint jean la lettre il parle d'un péché qui ne prive pas de la mort qui n'empêche pas d'aller au paradis la tradition leur donnera plus tard le nom de péché véniel comme notre tonton eugène qui était insupportable mais qu'on aimait bien quand même et on est prêt à lui pardonner pour qu'il aille au paradis pour saint augustin non plus ça ne faisait aucun doute quand jésus dans le serment sur la montagne dit tu ne sortira pas de là que tu n'aies remboursé jusqu'au dernier centime saint augustin jésus parlait évidemment du purgatoire ce feu qui est là pour enlever tous nos péchés qui est un passage obligé pour les pêcheurs qui veulent aller au paradis laissez moi expliquer l'incompréhension de kévin mais je comprends pas c'était pas ce qu'il était censé avoir accompli en mourant pour nous ce qui nous purifie c'est l'eau du baptême alors on est purifié par l'eau ou par le feu avec le baptême tous nos péchés sont remis nous sommes une créature nouvelle que rien à remettre mais tonton eugène ça faisait longtemps qu'il avait été baptisé et qu'il continuait de faire des péchés alors qui les remet cela et bien jésus a dit ne sortira pas de là que tu n'aies remboursé jusqu'au dernier centime comme dit le psaume qui nous a fait passer par l'eau et le fond vous notez au passage la bonne nouvelle ça veut aussi dire que nous sommes capables sur terre de réparer nos péchés et si un bon larron est arrivé sur la croix en souffrant à expier ses péchés arrivés purs comme neige au paradis même toi mon petit kévin tu peux y arriver en fait ces questions là les juifs se les était déjà posé dans l'ancien testament je vous raconte au cours d'une guerre les soldats juifs meurt au moment de les enterrer on s'aperçoit qu'ils portaient dans leur équipement des amulettes magiques une pratique idolâtrique que la bible condamne où sont ils maintenant au paradis ils sont morts pour la patrie ou en enfer ils sont morts avec des amulettes le chef de l'armée judas macchabée va offrir pour eux un sacrifice au temple qui coûtera 2000 pièces d'argent et la bible commente c'était là une pensée juste et sainte et c'est pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation pour délivrer les morts de leurs péchés c'est d'ailleurs la deuxième bonne nouvelle c'est que vous sur terre vous pouvez aussi aider tonton eugène à réparer ses péchés en faisant vous même pénitence et en offrant des sacrifices et c'est d'ailleurs dans ce dernier passage que je viens de vous lire que vous avez la mention la plus directe du purgatoire tellement directe en fait qu'elle devrait suffire à mettre tout le monde d'accord les catholiques comme les protestants sauf que au 16e siècle les protestants ont enlevé de la bible ce livre alors du coup le purgatoire c'est dans la bible ou pas l'amour vaincra